Bonjour ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous présenter l'application Move to Lock Screen pour votre iPhone, iPod Touch ou bien iPad qui va vous permettre en fait tout simplement de déverrouiller votre iPhone juste verrouiller mon appareil qui va vous permettre de déverrouiller votre iPhone en fait en tout simplement slidant le Lock Screen en entier donc cette application là il faut savoir qu'elle est pas compatible si vous avez un mot de passe sur votre iPhone, iPod Touch ou bien iPad le souci qui va se passer c'est que ça va complètement le faire bugger donc on va tout simplement se rendre dans Cydia pour le télécharger gratuitement vous pouvez ajouter la source de e-hackstore donc c'est http.com.com donc on va tout simplement aller dans Recherche une fois que vous avez installé la source et on va taper Move to Lock Screen M-O-V-E-T-O alors c'est Move Lock Screen to Unlock pardon c'est Move Lock Screen to Unlock voilà donc on le prend de la source de e-hackstore donc c'est actuellement en version 1.4 on fait installer, confirmer et on va voir un petit peu ce que cette application là elle fait alors vous faites relancer le springboard relancer le springboard voilà ensuite donc voilà on peut constater maintenant que mon lock screen n'a pas changé je peux toujours déverrouiller mon iPhone comme ceci mais je peux très bien le déverrouiller aussi comme ça voilà puis tout simplement envoyer dans le décor mon lock screen donc si on s'en va dans Réglages il faut avoir des petits réglages on descend un petit peu il n'y a pas d'icône sur le springboard il suffit tout simplement d'aller dans les réglages et on voit Move Lock Screen to Unlock donc vous cliquez sur Enable pour l'activer ou recliquez dessus si vous voulez le désactiver Hide Unlock Slider si vous faites ça ça va tout simplement enlever le slider comme on peut le voir ici j'ai juste configuré mon Android Lock XT sinon il va m'énerver voilà donc admettons j'ai plus de Slide to Unlock c'est directement Move to Lock Screen qui prend le relais ensuite Hide Lock Screen Clock donc ça et Statue Bar ça va vous faire un écran tout simplement vide donc vous n'allez rien avoir donc pas de Statue Bar rien vous faites juste ça et hop voilà ensuite si je retourne dans mes réglages je vais juste décocher tout ça Unlock Sound si vous mettez à On vous allez avoir le son quand vous déverrouillez vous voyez ça fait un son alors que si si vous si vous le cochez pas il n'y aura pas de son quand vous allez déverrouiller votre Lock Screen donc ensuite Translucid donc c'est un autre mode vous voyez c'est 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 juste que voilà c'est c'est vraiment très sombre c'est pas très beau d'ailleurs ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre on a celui-là je sais pas j'ai pas testé les autres bah ça marche plus donc faut pas cocher ça donc voilà vous pouvez voir le développeur qui a fait ça lui écrire un mail donc voilà c'est ça c'était Lolo du 451 pour vous présenter l'application Move Lock Screen to Unlock qui vous permet en fait tout simplement de déverrouiller son iPhone ou son iPod Touch en envoyant à droite à gauche le Lock Screen l'écran à savoir que si vous avez également l'application Lock Info il faudra pas slider sur le Lock Info mais soit sur l'heure soit sur le bas du slider vers le haut vers le bas vers la gauche vers la droite mais pas sur le Lock Info sinon ça ne fonctionnera pas donc voilà c'est ça c'était Lolo du 451 je vous remercie de m'avoir suivi vous pouvez également visiter mon site internet jailbreakdevice.com vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo ce qui vous permettra de suivre toute l'actualité en matière de jailbreak vous pouvez également cliquer sur s'inscrire en haut sur ma vidéo de Youtube ce qui vous permettra de recevoir toutes mes prochaines vidéos de Youtube merci et à bientôt pour une prochaine vidéo